Elle attendait de moi. Et tout à coup, sans que je m'y attende, et surtout que je comprenne pourquoi, elle s'est jetée sur moi et elle l'a embrassée. Après ça, elle est repartie avec Balouine. C'est pas rien. Et peu de temps après ça, j'apprends qu'ils sont plus proches que jamais. Et maintenant, ils veulent se marier. Dis-moi, vous en êtes tout exactement, Christine, et toi. Ça sert à rien du tout. Elle m'a rien dit. Elle m'a rien dit après ce qui s'est passé. Oui, mais tu as l'intention de lui parler, c'est bien ça. Elle est partie. Comment ça ? Je suis retournée à l'appartement hier soir. Il n'y a pratiquement plus de vêtements et sa valise n'est plus là. Je ne sais pas où elle est partie, et encore moins si elle a l'intention de revenir. Elle est bien. J'ai essayé de la joindre toute la journée. J'ai appelé où elle habitait avant. J'ai appelé son portable, même à son bureau. Je n'ai eu aucune réponse. Alors, j'ai laissé des messages. Oui, en même temps, c'est pas étonnant qu'elle filtre ses appels. Oui, je sais, mais j'ai besoin de lui parler. Je dois lui dire à quel point je suis désolé d'avoir fait ça. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Bien. Encore une question. Qu'est-ce que tu ressens exactement pour elle ? Je sais à quel point tu détestes ce Michael Baldwin. Mais je pense que c'est surtout parce qu'il est avec Christine. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à oublier cette femme. J'en sais rien. Que veux-tu que je te réponde ? Je suis allé à mon ancien appartement et j'ai fait l'amour avec mon ex-femme. Et franchement, je ne t'écoute. Je ne suis pas fier de moi. Et maintenant, je... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Je ne cherche pas d'excuses, mais dans un sens... J'ai eu l'impression qu'elle ressentait la même chose. Oui, mais comment ça ? Je l'ai embrassée, mais elle aussi, elle m'a embrassée. J'en suis certain, je l'ai sentie. Et c'est après ça qu'elle m'a empoussée. Mais tu l'as forcée. Tandis, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais toujours pas si je l'ai fait à cause de la colère que j'ai contre Baldwin. Ou si c'est simplement parce que je l'aime encore. C'est n'importe quoi. C'est quand même une femme. C'est quelqu'un qui compte pour moi. Et avec qui j'ai eu un beau petit garçon. Oui. Visiblement, tu as pas mal de choses à régler dans ta vie. Il faut que je parle, Christine. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais il le faut. Attends, Paul. Quand elle se retrouve en face de toi, qu'est-ce que tu lui diras ? Je n'en sais rien. J'ai échoué avec Colline. Non, papa, ne dis pas ça. Je n'aurais pas dû me mêler de tout ça. J'aurais dû laisser Tracy la mettre dans une école privée. Ça aurait été mieux. Je t'en prie, si tu ne pouvais pas savoir que ça se passerait comme ça. Oui. Enfin, tout ce que je sais, c'est que Colline n'a toujours pas appris à respecter l'autorité. Et ça, c'est ma faute. Mais non, ce n'est pas ta faute. C'est une adolescente. Dis à un ado d'aller à gauche et il ira forcément à droite. Il le fera uniquement par esprit de contradiction. C'est ce qu'ils font tous. Oui, mais ça ne change rien. Je me sens compable. Et maintenant, sa mère insiste pour que je la renvoie à New York et... Je ne peux pas lui en vouloir. Non, écoute, je ne peux rien faire pour ça, mais je peux t'aider autrement. Au moins, en la recherchant avec toi. Non. Vous devez la reprouver. De toute façon, elle est soit au Néon et Carla, soit en classe. Et puis, tu as assez de soucis en tête en ce moment. Surtout depuis que Phyllis t'a quitté. Non, non, justement. Au départ, j'étais venu pour te parler de Phyllis. En fait, nous avons pu régler nos différends. Non. Tiens, qu'es-tu en train de me dire ? Je croyais que Phyllis était parti de la maison parce que tu te bouteilles de son innocence. Oui, ça, c'est ce que nous voulons faire croire à tout le monde. Mais très franchement, entre toi et moi, Phyllis est innocente. C'est Diane qui lui a vendu un piège. Tiens. Papa, écoute-moi, s'il te plaît. Et nous avons mis en scène notre séparation parce que nous voulons voir comment Diane va réagir. Et alors ? Alors Diane est persuadée qu'elle a gagné. Elle croit Phyllis en rougeux. Et maintenant, elle essaie de me séduire. Écoute, j'admire ta loyauté. Seulement cette espèce de mise en scène et le fait de vouloir prouver que Phyllis a été piégée, tu écoutes ton cœur au lieu de réfléchir avec ta tête. Bon sang, papa, mais de quel côté es-tu ? Mais enfin, comment peux-tu être aussi sûr de toi de toutes les preuves qui ont été rassemblées ? Mais pourtant, je le suis. Parce que j'ai confiance en ma femme. Et puis c'est bon, ça suffit. Inutile de continuer à parler de ça. Dis-moi franchement. John Silva et toi avaient envisagé une discussion avec le juge ? Que Phyllis plaît coupable ? Non. C'est pour ceux qui ont commis un crime. Et Phyllis n'a rien fait. Et je peux te dire que nous avons prouvé. Je savais que j'avais raison. Tu l'as vu, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu étais en train de sourire, parce que tu as réussi ton coup. Puisque tu y étais, est-ce que le grand-père de Coline a dit qu'il... Oh, laisse tomber. Oh, il n'a rien dit de précis. Seulement, il avait vraiment l'air d'être très inquiet. Je crois même qu'il aurait préféré que Coline remporte le grand méchant lui plutôt que toi. Merci pour les ragots de la semaine, Brittany. Oh, c'est bon, arrête de vous les amener. Écoute, je te conseille plutôt d'aller harceler Raoul. Il attend que ça. Je comprends bien, toi et Coline. Vous vous êtes vus au clair de lune pour des instants volés en amourant. Comme c'est romantique. C'est bon, tais-toi. Je ne vous juge pas, tu sais. En fait, je trouve ça même plutôt impressionnant. C'est vrai, plus le temps passe et plus tu t'attaches à elle, visiblement. C'est une grande première pour toi. Je vais reprendre un café. Et pas une minute. Je ne plaisante pas. Je suis fascinée. Bon, et si tu laissais tomber, Brittany ? Attends, JT, ne me dis pas que tu vas prendre le risque de te faire arracher les yeux simplement pour... Je t'arrête tout de suite. Hier soir, quand tu as vu M. Abbott, tu m'as dénoncé comme tu l'as fait avec William. Tu lui as dit tout sur Colline et moi, c'est ça ? Ne te mêle pas de cette histoire. Est-ce que c'est bien compris ? M'est amenée dans le monde réel, JT. C'est moi. Tes petits airs de menaces ne m'ont jamais impressionnée. Et je te rassure, tu n'as rien à craindre de moi, je ne m'aiderai pas en péril de ta relation ou quel que soit le nom que tu veux lui donner. Parce que je m'amuse beaucoup trop en ce moment. J'adore te voir jouer les amoureux et perdus. Allô ? JT, je suis dans le parc. Il faut que je te vois tout de suite. Qu'est-ce qui se passe mon cœur ? Viens vite s'il te plaît. D'accord, j'arrive tout de suite. Mon cœur ? Sous-titrage ST' 501 Félix ? Félix ? La porte était ouverte. Sortez de chez moi immédiatement. Mais pour que je vous parle, Isabella, j'ai des questions à vous poser. Et quelles questions ? Je sais que vous êtes la seule amie de Diane. Et elle m'a piégée, vous le savez bien. C'est elle qui a mis le feu pour me prendre mon mari. Désolée, je ne peux pas vous aider. Tout ce que je sais, c'est que vous ne vous entendez pas. Vous en savez beaucoup plus que vous le dites. Et je ne partirai pas d'ici avant d'avoir mes réponses. Colline ? Salut. Salut. Tu vas bien ? Oui. Mais c'est l'horreur. C'est un véritable désastre. Mon grand-père a perdu la tête. Il a dit que je devais repartir aujourd'hui à New York. Quoi ? Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il n'y a aucune raison. Attends, c'est sûrement à propos d'hier soir. Je sais qu'il est venu au Néon et Carlotte et qu'il a vu que tu étais partie. Oui, voilà, tout vient de là. Je crois qu'il sait qu'on s'est vus. Il a dit qu'il le soupçonnait, mais je n'ai rien à mouer. Mais enfin, je ne vois pas où est le problème. Il s'est fâché parce que tu étais pris d'être sortie, c'est ça ? Si c'est le seul problème, je... Non, tu ne peux plus rien faire, JT. Il était si en colère qu'il a appelé ma mère et maintenant elle est furieuse. Il a appelé ta mère ? Bon sang. C'est elle qui a décidé que je devais rentrer chez moi. JT, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je n'en ai aucune idée, Colline. Ça devient vraiment grave. Dis-moi qu'il y a une solution. Il faut qu'il y en ait une. Dites-moi où est Christine Baldwin. C'est à moi que vous le demandez. Quoi, elle n'est pas rentrée ? Non, je l'ai attendue toute la nuit. Où est-elle, alors ? Ça, c'est une très bonne question. Attendez, elle n'a pas appelé ? Vous croyez que je serais là si c'était le cas ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Quelque chose l'a traumatisé et je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit que c'est... Je ne veux pas en discuter avec vous. Pour l'instant, je vais retrouver Christine et la ramener à la maison. Pour du cinéma vraiment hâte, ce samedi... Je n'appelle Mme McFee. Elle met sa magie au service des enfants. Mme McFee, ce samedi 18h30 à TVA. Une présentation de Pizza Hot. Alors, qu'est-ce que vous posez à suivre une thérapie de couple ? Dites-moi, moi je trouve que nos habitudes manquent de pizza. Mais moi, je les trouve satisfaisantes. Satisfaisantes peut-être, mais je ne veux rien essayer. Je ne veux rien essayer. Pas vrai ? Moi, je suis un doux. Non, mais il faut faire du compromis. Sophie, apportez-nous un régal internal de PRK, je vous prie. Ajoutez du piquant avec le nouveau régal internal de PRK. Les alpes piquantes et du poulet popcorn diabolo servis avec du poulet recette original pour plaire autant aux amateurs de piquant qu'à tous les autres. PRK, tellement bon. Aller au parc du Mont-Royal. Tournez à gauche. Votre destination se trouve à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce samedi, avez-vous ce qu'il faut pour être un agent secret ? Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Dothfire, ce samedi, 20h18. Rossi, votre magasin familial vous en donne toujours plus. Le jeudi 2 décembre, reçu l'équivalent des taxes sur tous les grands magasins, sans exception. De plus, jusqu'au 8 décembre, profitez de nos spéciaux. La Mac 3, 8,66$. Jusqu'il beau, 9,46$. 25% de rabais sur tous les vêtements pour hommes et femmes. Profitez d'une large sélection d'articles du Canadien de Montréal. Petits appareils, 13,96$. N'oubliez pas la journée sans taxes du 2 décembre. Rossi, votre magasin familial. Les enfants atteints d'une maladie dégénérative ne guériront pas, mais grâce à vos dons, ils pourront s'amuser jusqu'à la fin. Chez Brick, notre célèbre vente d'après-noël commence maintenant. Faites-à-vous jamais d'acheter un sofa à 199, 299, 399$. Un sofa inquilable électrique, 699$. Plus, s'ils ne sont pas déjà réduits, économisez 25% sur les meubles individuels. Le Télé et les électromélagers sont à prix réduit ou de liquidation, sans exception. Chez Brick, profitez de notre célèbre vente d'après-noël, dès maintenant. Vous perdez votre temps, là. J'ai passé la nuit à chercher le moindre indice qui pourrait me conduire à elle, et je n'ai rien trouvé du tout. Rien du tout ! Elle va téléphoner, il faut qu'elle téléphone. Est-ce que vous l'avez vue hier soir, après la réception ? Mais oui, évidemment. Et maintenant, personne ne sait où elle se trouve.